Aristote, Montesquieu et Rousseau, dans trois de leurs principaux ouvrages, à des époques très différentes, dans des contextes évidemment très différents, et dans des inspirations, des intentions très différentes, Aristote, Montesquieu et Rousseau ont tous les trois proposé une typologie des régimes politiques, une classification des différents régimes politiques. Les classifications sont très différentes, naturellement, mais elles ont une chose en commun. Ces trois auteurs considèrent que la désignation des dirigeants par l'élection mène mécaniquement à l'établissement d'une aristocratie. Pour ces trois auteurs, le régime démocratique pivote sur un autre mécanisme de sélection des gouvernants, le tirage au sort. Vous avez ici une représentation de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés sous la Troisième République, elle n'a pas tant changé que ça aujourd'hui. Le résultat, c'est que si vous êtes un homme, âgé d'une cinquantaine ou du soixantaine d'années, avocat, fils de prof, blanc, chrétien ou athée, vous avez beaucoup, 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 beaucoup plus de chances d'être élu que si vous êtes une femme, jeune, issue de l'immigration, musulmane, qui exerçait un métier peu qualifié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances d'être élu. Bernard Manin en conclut que notre régime, qu'il appelle lui, non pas démocratie, mais gouvernement représentatif, notre régime possède deux composantes. Une composante démocratique, puisque nous sommes tous égaux dans la désignation des gouvernants, j'y reviendrai. Nous avons tous la même voix le jour des élections. C'est bien une composante intrinsèquement démocratique, mais également une composante aristocratique, puisque nous n'avons pas tous les mêmes chances d'exercer le gouvernement. Avec ce miracle de l'élection, qui parvient à concilier l'égalité politique et l'inégalité sociale. Ce qui est très intéressant, c'est que tout cela, les pères de la démocratie en avaient particulièrement, parfaitement conscience. On pourrait citer de nombreux auteurs. J'ai choisi Stanisthas Clermont-Tonnerre, député de la noblesse, partisan d'une monarchie constitutionnelle, qui, en 1791, à propos de la constitution qui venait d'être votée, a dit ceci, « C'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de la souveraineté. » Et il ajoute, lucide, « Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. » Dès la fin du XVIIIe siècle, on avait parfaitement conscience de cette tension au sein du régime démocratique. Alors, si les pères de notre démocratie avaient conscience de cela, comment en est-on arrivés là ? Pourquoi avoir, malgré tout, choisi de désigner notre gouvernant par élection plutôt que par une autre procédure, par exemple le tirage au sort ? Eh bien, c'est ce qu'il faut voir en plongeant au sein des représentations des pères de la démocratie. Pour de nombreux auteurs, situés à l'origine de l'idée démocratique, le principe représentatif a des vertus en soi. Le principe représentatif a des vertus en propre. Il ne voit absolument pas d'un mauvais œil le fait d'élire les meilleurs pour gouverner, les meilleurs en grec, « oïe aristoi ». Au contraire, on trouve chez ces auteurs une véritable défiance à l'égard du peuple. D'une part, et ce sont les événements révolutionnaires qui le font naître, en partie, chez les pères de la démocratie, on a une crainte à l'égard de la foule, la foule violente, irrationnelle, incontrôlable. Une véritable crainte à l'égard de la foule. Mais ça va plus loin. Les pères de la démocratie préféraient donner le pouvoir à ceux qui l'exerceront avec compétence. Dès la fin du XVIIIe siècle, on ne voit pas d'un œil favorable le fait que José, cultivateur de patates venu du fin fond de son massif central, puisse venir à Paris, voter les lois, proposer des lois. Non, ça ne plaît pas du tout aux pères de la démocratie. Ils ont peur que le gouvernement soit exercé avec incompétence. Au contraire, l'exercice de la force publique, du pouvoir public, c'est sérieux. Il faut des gens qui savent ce qu'ils font. Une grande défiance à l'égard de la population. Citons l'abbé Sieyès, auteur de « Qu'est-ce que le tiers état ? » qu'on ne peut pas suspecter d'être un infâme royaliste. Sieyès disait en 1795 « C'est pour l'utilité commune que les citoyens se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » Il ajoute « La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instructions ni assez de loisirs pour pouvoir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. » Et l'on peut citer cette phrase connue de Sieyès le 7 septembre 1789 « Devant l'Assemblée nationale, la France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Alors l'objection est valable. Effectivement, on ne va pas laisser des incompétents exercer le pouvoir. Ce serait n'importe quoi. Et pourtant, deux remarques. Première remarque. L'élection en soi n'assure absolument pas la compétence des individus élus. Absolument pas. L'élection est irrationnelle. Les citoyens font leur choix sur absolument ce qu'ils désirent. Ils donnent la priorité à ce qu'ils veulent. Si les citoyens veulent élire un homme ou une femme parce qu'un individu, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est particulièrement beau, parce qu'il est sympathique, qu'il fait des blagues, parce que son patronyme est prestigieux, rien ne les en empêche. L'élection en soi n'assure absolument pas la compétence des individus sélectionnés. Il y a effectivement un mode de désignation qui assure la compétence des individus. c'est le concours ou l'examen. C'est-à-dire précisément le mode de sélection que nous avons retenu pour notre administration publique. Alors là, oui, là on sélectionne objectivement sur des compétences. L'élection en soi n'assure pas la compétence des individus sélectionnés. C'était ma première remarque. Et puis, deuxième remarque. Donc, il y a un régime dans l'histoire qui a donné le pouvoir à tous les citoyens sans distinction de fortune, sans distinction de niveau d'étude. C'est Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors il faut en parler un peu. Pas longtemps, mais un peu quand même. Athènes, c'est une véritable démocratie directe. Les chiffres sont débattus. Ils sont débattus parce qu'on n'en saura probablement jamais rien. Les sources nous manquent. Athènes, au plus fort de son histoire, c'est approximativement 300 000 habitants, 60 000 citoyens. Les citoyens athéniens ont tous le droit de vote dans ce que l'on appelle l'Ecclesia, qui est l'assemblée du peuple, l'assemblée des citoyens, qui se réunit sur la colline de la Pnyx à Athènes. Tous les citoyens ont le droit de vote. Même Jean-Michel, qui cultive des oignons au fin fond d'un dème, très loin de la ville, s'il veut, il peut venir à Athènes et voter les lois. Certains estiment que les réunions de l'Ecclesia rassemblaient fréquemment 6 000 citoyens qui venaient donner leur avis sur les problèmes publics. Tous les citoyens à Athènes ont l'initiative des lois. Alors là, vous allez me dire mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est le bazar déclaré. Si n'importe qui peut venir et proposer sa petite loi qu'il a rédigée dans son coin, eh bien non. Parce que nos amis athéniens ont élaboré un système particulièrement ingénieux pour s'assurer que l'assemblée ne soit pas débordée de propositions, de décisions. C'est ce que l'on appelle la graphée par un nomone. A Athènes, n'importe qui peut proposer une loi. Cette loi, elle peut même être votée. Mais de la même manière que n'importe qui peut proposer une loi, n'importe quel citoyen, pas n'importe qui, n'importe quel citoyen peut proposer une loi, n'importe quel citoyen peut dénoncer cette loi. Athènes connaissait 700 magistratures dont 600 étaient tirées au sort. Et pas n'importe lesquelles. Les bouleutes, les membres de la boulet, les bouleutes étaient tirées au sort, les bouleutes qui avaient des prérogatives politiques très importantes. Alors là encore, vous allez me dire « mais du coup, revoilà Jean-Michel cultivateur d'oignons, il peut devenir bouleute et faire n'importe quoi. » À nouveau, non. Grâce à un double procédé, là encore, tous les magistrats tirés au sort, tous les magistrats tout court, rendaient des comptes. – Sous-titrage Société Radio-Canada